Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Kaiser Von Karstein, aujourd'hui je vous retrouve sur Warhammer Total War pour refaire la série avec les Contes Vampires. Donc on va reprendre une nouvelle campagne, donc la grande évidemment, avec les puissants Contes Vampires Von Karstein. Alors quel héros je vous avais annoncé, le héros que je vais prendre ? Vlad Von Karstein. Donc que vous allez voir, je vais lancer la campagne avec Vlad. Donc l'intro, je vais vous la laisser. La guerre est éternelle. Elle est inévitable, comme la tombe. Le vieux monde, un corps en décomposition. Certains disent que cela vaut la peine de le sauver. D'autres souhaiteraient y installer une nuit sans fin. Je suis celui qui apportera le savoir à ces derniers. Je suis celui qui apportera le savoir à ces derniers. Les puissants Comptes Vampires de la lignée Von Karstein. Mon maître Manfred nous revient une fois de plus d'entre les morts. Il s'avance vers la bâtisse ancestrale des Von Karstein, le château Drakenhof. Car je lui ai annoncé une mauvaise nouvelle. Un maître nécromancien a capturé la forteresse. L'Anfred doit récupérer son ancien bastion. Il pourra alors détruire cet usurpateur. Ou bien le soumettre à sa volonté. Après la magnifique introduction pour le flachat qui reboursera peut-être pris plus de temps. Mais bon, je ne vais pas m'en plaindre. J'ai une introduction. J'ai aussi trouvé des modes qui me permettent d'ajouter des points de compétence. Et pour les batailles de Ketch, je serai au fur et à mesure. Donc voilà. Excusez-moi. Et on se retrouve sur la map de campagne. Donc notre objectif c'est d'abord de battre une armée de l'ennemi. On a un thlat qui est ici avec une petite armée. Donc on voit déjà qu'il a un choyé de sang. Des chauves-souris, des vargès. Donc il a déjà une base. Donc ce qu'on va faire, on va renforcer cette force de base déjà. Alors qu'est-ce qu'on peut recruter ? Bon bah, un guerrier squelette. Deux zombies, je prends. Et je vais prendre le lancier aussi. Tiens, alors il est où ? Donc déjà, j'ai déjà douze unités. Tac. Je vais prendre... Trois squelettes. Tiens, ça pourrait être bien. Au niveau des constructions, je vais faire tout de suite la mine à Dark & Off. Comme ça, ça va booster nos revenus. Niveau technologie, alors. Je vais faire le lit du sang de la mine. Je vais essayer de booster vite le début. Avec plus de croissance après là. Et je partirai dans le militaire. Au niveau des squelettes. Donc là, on est bien. Je pourrais bâtir une caserne de niveau 2, mais pour l'instant, je vais attendre. Donc, voilà. En fait, mon but là, ça va être vite de revenir sur Temple of, dans le fait que je voudrais essayer de prendre vite le château. Comme ça, j'aurai les deux grosses villes. Recher sur le Fort Bestiaire, revenir sur Echon et Valdéneuf. Et terminer cette guerre. Bien. Nous avons 15 unités. Six. Bon. Ouais, il y a un rapport de force, j'ai clairement l'avantage. Donc, mais on va la faire quand même. D'abord, j'ai aussi trouvé un Ruskin pour Valdé, vous le voyez. Donc, on y va. Alors, est-ce qu'on se garde déjà ? Je ne sais même plus. Ouais, voilà. Donc, voilà. C'est parti pour la première bataille de cette nouvelle série avec Warhammer Total War. Et... Là, j'ai largement le dessus sur mon adversaire. Donc, j'enrive là. Donc, là, les Verguest aussi vont... Ah non, je n'ai rien dit. Sinon, là, mon... Je vais essayer de trouver une solution. Bon, mais je vais les dégommer un coup. Et, euh... Tampeloff. Je renforcerai un peu les unités fraîchement recrutées, comme ça sera fait. Voilà. Bon, je ne veux pas parier, parce que j'ai 23 de magie. Vlad. J'aime bien sa voix, quand même. Bon, c'est con qui savent dire que son prénom, mais bon. Il est plus classe, comme ça. Donc, tiens. Je vais faire une petite capture d'écran. J'aime bien la cape, derrière, en rouge. Bon, première chose. Ah oui, j'avais oublié ça. Avec Vlad, en fait, toute mon armée est... Enfin, c'est payé en avant-garde. Bon, c'est pété, mais ça peut être sympa. Regardez. Oh, des zombies en avant-garde. Oh, des squelettes en avant-garde. Le lancier, par contre, je vais le mettre ici, parce que les loups, je les vois là. De l'autre côté, je vais mettre mes trois grosses unités d'élite. Et Vlad, je vais le mettre là. Voilà. Donc là, je vais vous... Après réflexion, il vaudrait mieux que je place mes volants de ce flan là, comme ça, je pourrais choper vite les loups. Mes choyettes sont pour contourner, ils devraient pouvoir s'en sortir en mêlée. C'est parti. En avant-marche, au nom de la Sylvanie... Ah, la tarte ! Voilà. Donc, première chose, pour envoyer mes volants sur les loups funestes, j'ai envoyé mes lancers en soutien. Derrière, je vais faire avancer ma ligne de squelettes avec mes zombies. Alors, il faut vite porter le... il faut vite agresser l'adversaire. Mes choyettes sans quant à eux vont vite contourner. En tout cas, j'ai trouvé un Ruskin assez sympa, hein. Ils sont plutôt classe, comme ça. Anti-infantré, en plus, donc... Alors... Bon, par là, ça se fait moissonner, c'est ce qu'il fallait. Les zombies, on les envoie là-bas, on soutient. On va envoyer trois squelettes rapidement. Pendant ce temps, hop... Et Vlad va aller enfronter en incontraint Dieter le maniaque. Par contre, là, mes chauves-souris, je vais vite les faire se retirer. Bon, mes Vargas sont en train de faire le taf, hein. Clairement. Vlad, tu vas régénérer tes Seid. Voilà. Maintenant, on va flanquer les squelettes. Les chauves-souris sur les zombies, ça devrait aller. Attention à l'impact. Ouh là là, les squelettes, là, ça vole. Bon, ben... Les squelettes, là, ils ont pris Tchétchée, hein. Voilà, ça, c'est bien. Donc, Vlad, il va attaquer Dieter. Allez, vite, dans le dos. Allez, activons la capacité de Vlad, maître de séduction. Moins 46 pour Dieter, ça lui fera du bien au niveau melee. Il y aura plus que 20, donc ça sera facile à maîtriser. Au niveau, là, les chauves-souris, ils s'en sortent bien. Ok, tout va bien. Donc là, on est en train d'encercler ici. Oh, j'ai perdu un chauves-souris, ça, c'est pas grave. Donc, toi. Hop, il est là. Est-ce qu'ils se battent, toi, un contre un ? Oh, oui ! Regardez-moi ce bout du duel. Bon, il y a la magie qui gêne, mais c'est un bout du duel quand même. Bon, on va régénérer les Vargest. Ils ont encore fait le taf, ici. Bon, là, la bataille, c'est vraiment une bataille formelle. Oh, il y en a 7, maintenant. 8. Voilà, le seigneur ennemi est mort. La bataille est terminée. Ça aurait été une belle bataille d'introduction. Donc, j'ai déployé 1431 Seid. Il a tout perdu, non ? Un lancier, une chauves-souris. Contre les chauves-souris, c'est chiant, parce que je ne sais pas comment je vais les gérer, si mon adversaire en a. Il yufu-nez, c'est facile à gérer, je sais comment on préserverait. Ça, c'est le serment du grain. Mais je pense contre un Vargest. Les Chauves-souris ont tué en TKT 97. Ça, c'était des forces de flancage. Que ça devrait être bon. Si je rencontre une crute encore un jet et quelques squelettes supplémentaires, ça devrait suffire. Je renforce bien mes troupes, là. Plutôt bon. On va dominer les prisonniers. Alors, jamais je tue le mec, il n'est pas mort. Bouclier magique. Défense en main et plus cinq, ça peut servir. Ah oui, mais ça viendra après. Arrachez le des mains de l'ennemi. Ça viendra après parce que j'ai envie de me... Ah, ils n'ont que cette unité. Et le château, il y a quoi ? Je regarde un peu ce qu'il a. Oh, il est prenable le château. Là, il est prenable. Donc, on va te mettre... J'hésite entre mettre la fin et ça. Ah, c'est dur. Le choix est dur. On va te mettre ça à vocation de nég d'abord. Comme ça, j'aurai ensuite... Je vais pouvoir booster le regard de la gâche et tout. Et après, je reviendrai sur la fin. Je vais alterner les tournateurs. Donc, là, on va faire une petite pause. On va prendre le deuxième lance-es-colette tout de suite. Et on repart à l'attaque. Alors, même s'il y a toute la garnison, je gagne. Eh bien, c'est parti, écoute. Prenons part au nouveau conflit. Sur le champ de lois taille pour le déploiement. Donc, là, je n'ai que 9 points de magie. Je vais tenter de parier. Oui, bien joué. Oh, on monte à 23. Ça, ça peut servir. Donc, déjà, première chose, les renforts arrivent de là. Si je me mets là, on va vite les intercepter. Et je vais tenter vite de les intercepter. Comme ça, ce serait une bonne chose. Donc, par contre, les squelettes, je vais les mettre en seconde ligne. Mes zombies vont servir de tampon. Derrière, mes chevaliers de sang avec les volants ici. Là, de là. Et il me reste deux lanciers. Donc, là, les lanciers, je vais en mettre un de chaque côté. Comme ça, je n'aurai pas de mauvaise surprise. Et si je tue le nécromancien, ça serait parfait. Donc, mon but, là, ça va être de vite choper l'armée là. Le nécro avec. Et voilà. Je suis prêt. On va essayer de vite d'unifier la Sylvanis sous notre emprise. Voilà. L'ennemi, il est là. Ah, il y a deux armées en renfort. Ok. Où est le nécro ? Il est là-bas. Regardez. Donc, avec mon armée, ce que je vais faire, je vais vite rusher. Je vais attirer l'adversaire. Volant, je vais envoyer mes verguest. Mes squelettes, quant à eux, vont avancer. Il a que des lanciers, tu te fous de moi. Vite, Vlad, va choper Zellig. Les lanciers squelettes, là-bas. Si on arrive à vite tuer le petit nécro, la victoire est faite. Il faut flanquer l'adversaire. Je vais aider mes lanciers, vite. Qu'est-ce qu'il a ? Ah, bien, un bouclier magique, c'est un peu servir. Là, c'est bien. On va juste contenir ici. Là, pareil. Les squelettes s'en sortent bien. Bon, les pauvres petits loups, là. Scooby-loup, hein. Attendez, j'envoie les vargués sur eux, là. Vous, là, vite, vite, vite. Allez aider contre les chalines de sang. Parce que là, ça urge. Interceptez-le vite. Bon, là, lancer contre lancer, ça va durer je ne sais pas combien de temps. Au pire, si je perds la chauve-souris, ce n'est pas grave. Donc là, ici, ça commence à craquer. Vlad est en train de faire un carnage au milieu de la mêlée. Je vais affaiblir le nécromancier en mêlée pour qu'il soit inutile. Complètement. Et je vais dire passer. Donc là, il y a une telle zombie qui est passée, qui va pouvoir se retourner et flanquer l'adversaire. Donc là, est-ce qu'il est passé ? Ah, il est occupé en mêlée, là. Allez, passe, passe, pépère, allez. Allez, mon vieux. C'est le fait, je suis. Voilà. Les vargués se font plaisir sur le décromancien, là. Et là, mes zombies ont fait un mouvement d'englobement. Ce qui fait que là, dès par là, comment on voit le choix, il s'en roule. Moi, je m'occupe d'eux, et vous, vous allez aider par là. Bon, là, les zombies arrivent, mais il sera un peu trop tard. Oh, allez, hop. Les vargués dans le dos. Bon, il y a du lancier, mais bon. Et Vlad, en 1 contre 1, je pense qu'il a largement le dessous. J'ai activé le bouclier magique. Vas-y, relève-toi. Je vais te buter, tu vas voir. Allez, tiens. Encore un coup, t'es mort. Allez, hop. Hop, t'en redemande. Et voilà, le seigneur ennemi est blessé. Donc là, ça propose de l'instabilité dans l'armée du fait que le nécromancien ennemi est tombé. Allez, boum. Dégage. Là, maintenant, il n'y a plus qu'à les achever. Ici, ça craque de partout. Par contre, j'ai renforcé mes chocs-souris. Allez, allez, c'est bien. Ici, on va l'aider. Voilà, c'est pas mal. La bataille, elle tourne vite en ma faveur. J'ai pas perdu trop d'hommes, ça va. Donc là, vous allez aider contre les zombies. Les lanciers, là, vous allez renforcer la mêlée. Ça, si j'arrive à percer ce flanc-là, c'est gagné. Est-ce qu'il y a d'autres unités qui traînent, qui se battent pas ? Oui, vous, là, vous êtes où ? Ah, vous êtes là, mais bon. Ah, il y a tout un flot qui fait rien, là. Allez, on englobe. On va faire un mouvement général d'englobement. Comme ça, les mines ne pourront pas revenir. Bon, mes chauves-souris, si vous pouviez éviter de... Si je perds mes chauves-souris, au pire, c'est rien. Voilà. À tout de suite, là, on continue le combat. C'est pas fini. La VAD est en train d'accélérer le processus du test. C'est l'agrication de l'armée adverse. C'est plutôt pas mal. Et voilà, fini. Et tout. Il n'a plus d'ennemis. Voilà. Donc là, du coup, on a porté à la... à Temple. Souris, il est tombé, mais on fallait s'y attendre. Donc là, on a... Sur le coup, quand j'ai vu que j'avais largement l'aventure, je me suis dit, what ? Mais bon, au moins, on a réussi à les reprendre. On a démonté, on les a massacré. On a tué le... Pour être plus correct. Les Styrs, sans hésitation. Le Vanissou, mon emprise. Je rappellerai Manfred, vers l'ouest. C'est pour le Styrland et la Verlande. C'est pour l'Empereur, car Franck, c'est mort. Donc là, on a vraiment bien équilibré pour le moment. Donc, deux lanciers, un Cholixant. Je ne sais pas, c'est pas grave. Donc on va voir ce qui va se passer. Donc là... Là, on va obtenir un bouquet. On va dominer ces prisonniers. Et je gagne l'armure en acier. L'unité légendaire de zombies. L'unité légendaire de squelettes. Infossoyeur. Cette bataille a été pertinente. Donc on va faire... La fin. Voilà. Et, un peu l'offre, nous voilà. Donc, de toute façon, là, je ne vais pas vous faire la bataille pour ce qu'il y a. Voilà. J'occupe. Magnifique. Pire de pouvoir, ça fait quoi ? Taux de rechargement amélioré, ça, c'est pratique. Allez, encore un. Est-ce que je mets déjà le sabbat ? Ouais, allez. Donc là, on va booster l'économie. Oui, 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 oui. Ça va. Attends, je ne l'ai pas mis en minimal. Le conseil, excusez-moi de cette petite digression. Ah, bah oui, effectivement, minimal. Il me disait bien. Voilà. Au prochain tour, il faut à rebestir, puis échaîne. Donc là, on est pas mal. Draké 9. La caserne attendra. En fait, là, je vais détruire la caserne. Dès que j'aurai échaîne, comme ça, je la mets là-bas, je suis tranquille. Au niveau de... Au niveau économique, on est large encore. Est-ce que je peux faire quelque chose ? Alors, je peux recruter encore un lancier, ouais. Attendez, je vais remplacer un de mes lanciers, là. Au fait, j'y pense tant que j'y suis. Si vous voulez qu'on renomme des régiments à vos noms, ou des héros, n'hésitez pas. Déjà, je sais qu'avec vous, là, je mettrai une vampirette du nom d'Isabella pour respecter le leur, déjà. Donc déjà, fort bestiaire. Nous, voilà. Je vous prie pas la bataille, hein, 4, vous avez vu le ratio. Voilà. Hop, une nouvelle ville en la possession des Sylvaniens. On occupe. Couronne de commandement, ça fait quoi, ça ? Ah, des morales, ça, bah, déjà, pour le tuer, il faut y aller. On va mettre des foules. Je finis pour eux, si tu veux. Alors, on va te mettre... Oh, ça, c'est bien, nuage d'horreur. Portée de déplacement en campagne plus 10, déjà qu'il y avait plus 5, je crois, avec toutes les armées. Et la vitesse plus 15. Là, ça va être bien dit, ignoble. Je peux encore attribuer un point, ok. Bon, on va te mettre ça. Malédiction de la non-mort. Ressusciter les combattants morts et tout, ça, ça va être marrant. L'armée que je suis en train de constituer, mais... Par contre, là, je vais faire un truc. Je vais pas construire de caserne encore, je vous expliquerai pourquoi après. Donc, là, pour le moment, je vais essayer de pousser la croissance. C'est ce qu'il me faut. Donc, là, cette campagne, elle tourne bien. Voilà, première technologie thermique, livre de l'armée. Ce qui permet d'avoir le développement des technologies civiles. Et là, je vais construire... Alors, toi, je vais construire le fameux arbre au-delà. Ah, voilà. Je vais construire le bosquet sinistre. Bon, vous allez me dire, je recrute des loups et des chios-souris. Mais vous verrez pourquoi plus tard. Ça va me servir dans cette province. Je me souviens de la bâtiment. Je vais vous montrer tout de suite. Vous voyez ce bâtiment de repères noirs. Ça booste toutes les... Non seulement ça réduit les coûts de recrutement pour toute l'unité de la forêt. Donc, à mon avis, c'est tout ce qui est monstre du bosquet sinistre. Et ça leur donne plus de 3 d'expérience. Donc, au grade bronze, quoi. Au prochain tour, on se met en route pour Echaine. Et on prend la cité. Je vais vite pousser la vie au niveau 2. Comme ça, plus de saut encore. Je doute qu'ils aient le moyen de recruter davantage, là, avec ce que je leur envoie. Ils ont... Bon. King of Darkness. J'ai deux zombies, ouais. Je vais par côté de chauves-souris pour le moment. Ça ne me sert à rien. On va aller essayer de les chônes. Regardez, regardez. Je ne vais pas la faire, ça ne sert à rien. Voilà, c'est pas mal. Donc là, on a encore détruit une armée. On s'occupe. La bataille d'Elphane, je ne vais pas la faire tout de suite. Et je vais la laisser à Manfred, comme c'est... Normalement, c'est consacré à lui, c'est de battre. Donc, je ne me faudrai pas les quêtes d'un autre personnage. Et là, on va lui donner... Ah, ça pourrait être sympa à avoir de supermacy. Donc, on va plutôt donner... Regarde Nagash, ça pourrait servir à son offensif. On va passer la ville au niveau 2. Et on va détruire cette caverne. Euh, cette caverne. Cette caserne, pardon. Donc là, on est plutôt pas mal. On verra. Donc là, il ne me reste plus qu'à prendre la dernière cité. Et ce sera bon. Voilà. Allez, terminons vite la conquête de la Sylvanie, là. Voilà. Tac. Voilà, vous avez eu deux belles batailles, hein. Dont une, là. Je voulais vite terminer la Sylvanie. Et on occupe. On va sécuriser toute une province. Et on va mettre les dix suivants. Ordre public plus 4. Pour pacifier la province. Je vais demander ce que je peux bâtir ici. Hum hum. Ah, ben, on va bâtir un bras zéro. Déjà, ça va pousser notre corruption empirique. Val des 9, pareil. On va pousser la ville au niveau supérieur. On sera plutôt bon. Ah, toi, tu as un arbre, par contre. Alors, maintenant, on va le garder. Cet arbre, il peut servir. Vlad, encore un point de compétence ? Eh ben. Euh, 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 qu'est-ce qu'on va te mettre ? Aura de suprématie, comme ça, on va booster les squelettes et tout le tralala. Je boosterais bien l'autre non vivant, le pacte noir et l'aura de son majesté sur tout ça. Je veux aller des ténèbres. Ça peut donner des trucs assez costauds, quoi. Donc, Vlad est déjà niveau 7, hein. Ça va vite. Est-ce que je peux faire autre chose, là ? À venir, je dirais que non. Le principe, c'est « Shards of the Info ». Il faut vite, je vais vite unifier à Sylvanis sous ma bannière. Comme ça, je rappellerai Manfred. Bienvenue à mon roi. Ils sentent la quenelle venir, ils ne sont pas cons. Donc, dans un tour, il y aura des villes qui seront au niveau supérieur, ouais, c'est bien. Donc, on peut recruter, quoi, là ? Il n'y a rien d'intéressant. C'est ça qui me dérange, quoi. Donc, là, dès que j'aurai deux surpopulations, je construis Drackenov au niveau supérieur. Et « Shards of the Info », on va faire plutôt un camp de garnison. J'aurais pu faire le 20, mais je le ferai en dernier. La casère, on va la passer au niveau supérieur. « Temple of », on va la passer au niveau 2. Comme ça, on va avoir le bâtiment spécial qui va booster le dray. Et là, ça va être bien sympa, tout ça. Ensuite, c'est cool qu'on peut faire de confédération avec les vampires. On va prendre cette terre, comme ça, on annonce directement nos attentions à l'adversaire. « Sylvanie orientale », hop. Là, je contamine. Au niveau de l'économie, donc, là, vous le voyez bien, la Sylvanie orientale domine. Et voilà. Si j'arrivais à unifier la Sylvanie en moins de 15 tours, ce serait parfait. 4 zombies, 2 lanciers, vous voyez. Là, je vais attendre un peu, je vais faire le bâtiment, comme ça, après. « Shlack », pareil. Là, j'ai passé un peu de tour, hein, donc, c'est juste pour essayer de booster mon armée. J'ai besoin de grosses unités, là, maintenant. Les squelettes, c'est bien, mais... Après, ça devient plus compliqué à gérer. Voilà. On va mettre... Alors, on va faire ça, le sens et le pouvoir. Plus 15% dans une destinité, plus 15% de croissance. Le plus 15% de croissance dans toutes les provinces, ce qui peut servir. Et après, je vais faire les rituels maléfiques et je partirai dans le militaire. Ouais, ouais, pour le moment, mais après, quand tu vas avoir Archon qui va arriver, je dis, je vais quand même voir si tu dis ça. Donc, voilà, on est plutôt bon. Alors, c'est que je fasse une armurie dans toutes mes villes, une grande ville, quoi. Bienvenue, hop. Plus de revenus, mais moins d'ordre public, tant pis. Ah, c'est au niveau 3, d'accord. D'accord, d'accord. Alors, attends, je vois tout ce qu'il faut comme bâtiment. On pourrait faire ça. Ah ouais, il faudra faire le choix ici entre une bibliothèque interdite. De toute façon, on ne peut pas faire les deux, donc... Au pire, on fera, alors, on boostera tout ce qui est monstre, hein. Donc là, ça sert à ne fortifier le château. Donc, on va faire un bras 0. On va booster le brune bout 2. Bon. On va booster encore notre armée en attendant. On prend tout ce qui passe. Ma cadenne de niveau 2, est-elle finie ? Oui, elle est terminée. J'ai déjà... Hop. Je vais quand même prendre un autre lancier. C'est jamais... Oh, attendez, je peux faire les Vargas déjà. Attendez, attendez. J'ai trois lanciers, donc lui... Hop, oui. Donc, on va prendre un autre. Je vais prendre ces deux Vargas en plus, comme ça, j'aurai du lourd dans les airs. Et ça, alors, fera mal. Je vais vite me former une grosse armée, comme ça. Je vais vite exterminer, euh, Schwarzafen. Et ce sera réglé. Déclaration de guerre. Non. J'aurais pu cru. Alors, Sylvanie Oriental pointe sur Population. Allez, hop. Et là, je ferai tout de suite un... Un corps de garnison du fait que... Faro Bestir est en première ligne contre les forces de l'Empire. Donc, voilà. Ouais, on sait que t'es un massif, ça va. Je pense que là, on est bien équipé pour aller casser le Schwarzafen. Est-ce que je peux atteindre Schwarzafen ? Non, pas encore, évidemment, je m'en doutais. Donc, et Shun. On peut la passer... Oh, bah. Je vais quand même améliorer Drakenov. Là, je sais qu'à Drakenov, il y aura une armurie. Donc, chaque grande vie, je ferai une armurie pour avoir toutes mes troupes de casernes disponibles. Donc, on verra. Euh, alors. Ferveur de la guerre ? Non. Une approche plus humble. Bon, même si c'est dur d'être un... Pour Vlad, d'être humble, entre guillemets. Schwarzafen, me voilà. Donc, euh... Ils ont quoi ? Je vais encercler la ville. Et je vais continuer à les affaiblir un coup. Je regarde... Je regarde quelque chose. Hop. Ouais. Donc, euh... Je pense que je vais m'arrêter là pour cet épisode, hein. Parce que vous aurez eu deux belles batailles. Vous aurez eu l'extermination de Temple of. Et au prochain épisode, on va terminer Schwarzafen. C'était Kaiser Wankarshan de Tita Art Studio. On se revoit très vite pour de belles aventures, les amis. Sous-titres par Juanfrance. Sous-titres par Juanfrance. Sous-titrage FR ?